Ça fait plusieurs mois que beaucoup l'attendent, et enfin on revient au temps de la piraterie. Je vous avais parlé d'Edward Teach, alias Barbe Noire, avec pour titre « Le pirate le plus terrifiant ». J'ai un peu exagéré. Ouais, parce que celui dont on va parler aujourd'hui, lui il est carrément bien monté d'un cran. Aujourd'hui on part au 17ème siècle, à la découverte d'un pirate français qui a su laisser sa marque dans l'histoire. Une marque bien ensanglantée. Sans surprise, tout comme Barbe Noire, on ne sait pratiquement rien de son passé. Mais je vais quand même tenter de vous résumer les quelques éléments que l'on a. François Lolonet, certainement un nom d'emprunt, né vers 1630 au sable d'Olonne. Oui, d'Olonne, l'Olonet, il s'est pas fait chier pour le nom. Certains disent que son vrai nom aurait été Jean-David Noe, mais aucune source ne vient étayer cette théorie. Mis à part ça, on ne sait rien d'autre. Son origine sociale est elle aussi inconnue, même si d'autres disent qu'il viendrait d'une famille pauvre. Alors âgé d'une vingtaine d'années, il décide de quitter sa ville et de rejoindre de nouvelles terres dans l'espoir d'une vie meilleure et d'y faire fortune. Il part donc en Amérique. C'est ainsi qu'on le retrouve vers 1655 dans les Antilles, au large de Saint-Domingue, où il devient un boucanier. En gros, sa tâche consiste à s'enfoncer dans la jungle de l'île pour y chasser le bœuf sauvage, avant de le faire boucaner, c'est-à-dire de faire sécher la viande au-dessus d'un feu. Ah et vous allez voir que tout au long de cette vidéo, il y a beaucoup de noms comme ça. L'Olonais avec les sables d'Olonne, Boucagnier car il boucane la viande, et c'est pas fini. Mais comme on est loin de la vie qu'espérait l'Olonais, il décide de partir de Saint-Domingue, car il a entendu parler d'une île. Une île où les hommes, comme lui, peuvent faire fortune, l'île de la Tortue. Située au large de Saint-Domingue, cette île est le repère de tous les flibustiers, des déserteurs, marins, anciens prisonniers, bref, des pirates, spécialisés dans l'attaque contre les Espagnols. Ce sont pour la plupart des Français. D'ailleurs, l'île de la Tortue est gérée par un gouverneur français, Frédéric Deschamps de Laplace, qui touche un pourcentage sur les pillages des flibustiers, et en échange, il ferme les yeux sur leurs actes immoraux. Mais sur l'île de la Tortue, on ne trouve pas que des Français. Ils sont rejoints par des Anglais, des Hollandais, d'anciens d'esclaves et des locaux amérindiens. Tous beau monde, animés par leur haine des Espagnols. Et la flibuste va vraiment emmerder les Espagnols pendant pas mal de temps. Bah ouais, impossible pour eux de s'installer quelque part dans les Antilles, sans voir débarquer peu après des flibustiers, qui font toujours une radia, et pas toujours dans la dentelle. Et c'est ce à quoi participe l'Hollonais. Il devient un flibustier, basé sur l'île de la Tortue, et finit par se faire apprécier par les autres marins. Jusqu'au jour où le capitaine du navire dans lequel il sert ne meurt. C'est alors que l'Hollonais est choisi pour être le nouveau capitaine. Malgré quelques ratés à ses débuts, son premier navire coule après avoir heurté un récif, mais il réussit rapidement à tirer son épingle du jeu, avec son second navire où ses premiers pillages s'avèrent assez fructueux. Mais vous allez voir que ce qui caractérise François Lholonais, outre son goût pour le sang, c'est aussi sa poisse. En effet, à Campeche, dans l'actuel Mexique, son équipage se fait capturer par les Espagnols, et ils sont presque tous massacrés. À part Lholonais qui parvient à se barbouiller le visage avec de la boue et du sang pour se faire passer pour mort, avant de récupérer un uniforme espagnol et de prendre la fuite. Sur une barque de fortune, il y avait quelques esclaves récupérés sur son chemin. C'est à partir de là que la légende prend forme, et que sa haine envers les Espagnols va être décuplée, animée par son désir de venger son équipage. Il regagne l'île de la Tortue, mais après la perte de deux navires et d'un équipage entier, Lholonais se voit refuser par Frédéric Deschamps, machin truc là, il se voit refuser un troisième navire. Mais même après ses échecs, il garde auprès des flibustiers une plutôt bonne image. Le mec, bon, un peu barge, mais qui s'est flairé des bonnes magouilles. Alors il convainc 20 marins de le rejoindre, et ensemble ils capturent un navire espagnol au large de Cuba. Il fait environ 20 prisonniers, et c'est là qu'il apprend que le navire qu'il vient de capturer avait en fait pour objectif de récupérer Lholonais et de le pendre. Et je vous ai déjà dit qu'il n'allait pas les espagnols, Lholonais ? Il fait massacrer tout l'équipage. On raconte que Lholonais se charge lui-même de décapiter un par un les marins espagnols, et lèche le dos de sa lame encore pleine du sang de ses victimes. Il prend néanmoins soin de laisser un espagnol en vie, bah oui, pour qu'il aille raconter toutes les horreurs qui se sont passées ce jour-là. C'est à ce moment que François Lholonais commence à se faire surnommer le fléau des espagnols. Ce dernier va ensuite s'allier à un certain Bertrand Daugeron, un type qui commence à en avoir marre de voir les flibustiers anglais s'accaparer toutes les richesses des Caraïbes. Daugeron veut sa part du gâteau. Et ces derniers veulent faire un gros coup, un coup mémorable, digne des débuts glorieux de la flibuste. Il désigne Maracaibo, une ville possession espagnole, située le long du lac du même nom, dont on dit qu'elle regorge de richesses. Il monte avec l'aide du gouverneur de la Tortue, une floque de 7 navires, et 440 hommes, dont il confie le commandement à Lholonais. Et un autre flibustier, lui aussi réputé pour sa sauvagerie, Michel Estegoria, dit le basque. Sur leur chemin, il capture deux autres frégates espagnoles, l'une qu'il renomme la cacaoïère, et l'autre la poudrière. Pourquoi ? Bah, la cacaoïère transportait du cacao et la poudrière de la poudre à canon. Non, ils se sont vraiment pas fait chier pour les noms. C'est ainsi qu'en juin 1666, les troupes de Lholonais déferlent dans Maracaibo, et à leur grande surprise, la ville est déserte. Les habitants avaient été mis au courant que des flibustiers arrivaient, et avec eux le fameux fléau des espagnols. Et connaissant la réputation du mec, on comprend qu'ils aient pris la fuite avec toute leur richesse. Lholonais doit alors se consoler avec un maigre trésor, quelques pièces, quelques épices, et tout juste assez d'alcool pour fêter la prise de la ville avec ses hommes. Mais Lholonais en veut plus, et il apprend que les habitants et le trésor de Maracaibo se sont réfugiés un peu plus loin à Gibraltar, une ville plus petite et plus reculée, et n'ont rien à voir avec le tout petit territoire du même nom entre l'Espagne et le Maroc. Lholonais embarque alors avec ses hommes et décide d'attaquer Gibraltar. Mais entre temps, les espagnols ont eu le temps de faire appel à l'armée de la couronne, et de fortifier la ville. Mais peu importe, Lholonais et ses gars, pourtant en infériorité numérique, se lancent à l'assaut, et contre toute attente, ils parviennent à capturer la ville. Ils mettent alors à sac la ville, pillent, tuent et violent à leur guise. Pendant six semaines, Lholonais va passer son temps à festoyer et à torturer les nombreux prisonniers avec la plus grande cruauté. Oui, les deux en même temps. Chaque prisonnier doit révéler où se cache ses richesses, même minimes, sous peine de se faire trancher la langue. Mais dans tous les cas, la plupart finissent décapités ou éventrés, selon l'humeur. Mais au bout d'un moment, tous ces corps en putréfaction dans les rues de Gibraltar, ça attire quelques bébêtes, et avec ça, quelques maladies. Et comme les hommes de Lholonais commencent à tomber malades les uns après les autres, ils décident de faire demi-tour. Ils parviennent même à faire payer une rançon pour libérer la ville, avant de partir et de laisser derrière eux que la mort et la désolation. On est alors en août 1666, lorsque Lholonais repart, après sans doute son plus grand fait d'armes et sa plus grande prise. Outre la renommée qu'il acquiert, il ramène avec lui pas moins de 280 000 pièces de huit, la monnaie espagnole de l'époque, et ça fait beaucoup, vraiment beaucoup. Tenez, pour vous donner une idée, 50 pièces de huit, c'est un an de salaire pour un marin. Et en dehors de l'argent, il ramène des ressources et des objets de valeur, et notamment la cloche de l'église de Maracaibo, démontée pour être ramenée à la tortue, pour y construire une nouvelle église. Car oui, malgré toutes les atrocités qu'ils ont pu commettre, ils sont toujours à la recherche de la rédemption de leur âme, comme quoi, la foi avant tout. Il rentre donc sur l'île de la tortue, et est accueilli en héros. Le simple boucanier est devenu le flimustier le plus redoutable, et le plus cruel. Là où tout aurait pu s'arrêter pour l'holonais, il aurait pu choisir de rentrer en Europe pour profiter de sa nouvelle fortune, son ambition le pousse à toujours aller plus loin. Il se met alors en tête de conquérir Grenade, une autre ville sûrement encore plus riche que Maracaibo, en plein cœur du Nicaragua espagnol. Et il est alors tellement populaire à la tortue que tout le monde veut se joindre à lui, pour cette nouvelle expédition qui s'annonce déjà légendaire. Alors rapidement, il monte une expédition, et en 1667, il repart avec cette fois 7 frégates, donc pas des petits navires comme la première fois, et environ 600 hommes. Mais il se rend compte que diriger une aussi grosse flotte, bah, c'est pas une mince affaire. Alors il passe beaucoup de temps à sillonner les Antilles pour se ravitailler. Mais malgré les nombreux pillages et les abordages de navires espagnols, les prises sont maigres. Ce qui n'empêche pas l'Holonnais de massacrer tout le monde. A chaque fois, on raconte qu'il danse son sabre à la main, et avec, décapite des prisonniers au hasard. Mais voilà, le temps passe, et Grenade semble encore plus loin. Et même si au début, son équipage pardonne ses délires meurtriers, le fait qu'il ne parvienne plus à faire de grosses prises comme à ses débuts, font que certains commencent à douter de lui, et de sa santé mentale. Ah, sans déconner. Surtout qu'il finisse par croiser la route d'un certain Henry Morgan, un flibustier gallois qui deviendra l'un des plus célèbres après l'Holonnais. Et c'est là que beaucoup choisissent de lâcher l'Holonnais pour rejoindre Morgan. Mais il n'abandonne pas et continue son chemin. Du moins, pendant un temps. Peu après, il entend parler d'un gallion espagnol chargé d'or, et décide donc de le prendre en chasse. Le navire espagnol s'avère mieux armé que prévu, mais l'Holonnais veut son butin, pour la richesse, mais surtout pour remotiver son équipage. Ils finissent par réussir à prendre le navire au prix d'un violent abordage, chose que l'Holonnais aurait préféré éviter. Et le sort semble s'acharner sur lui, puisqu'il découvre que les cales du navire sont en fait remplies de papier et d'acier. On est très loin des pièces d'or. Il pète de nouveau les plombs, et fait jeter à la mer les prisonniers blessés. Et il est arrêté au dernier moment par l'un de ses capitaines, juste avant qu'il ne commence à décapiter les autres prisonniers espagnols. Pour beaucoup, c'est l'échec de trop, et ils ont non plus qu'assez de ses excès de colère. Et beaucoup décident d'abandonner l'Holonnais pour rentrer à la tortue. Mais encore et toujours, l'Holonnais ne souhaite rien lâcher. Il continue alors sa route avec 300 hommes, moitié moins qu'au début, en direction de Grenade. Pour l'Holonnais, c'est le début de la fin. En 1669, son navire s'échoue contre un récif, et après avoir tout essayé, son équipage ne parvient pas à le remettre à flot. Il se retrouve alors piégé pendant 6 mois sur un long banc de sable interminable. L'équipage est déshydraté et affamé, et doit en même temps lutter contre les assauts répétés des Indiens et des Espagnols. L'Holonnais sait que pour Grenade, c'est cuit, et que ça l'est tout autant pour retourner à la tortue. C'est là qu'il est probablement capturé, avec les quelques hommes qui lui restent, par une tribu d'Indiens, qui s'avère pratiquer le cannibalisme. Et la légende raconte que l'Holonnais meurt ainsi, découpé, rôti, puis mangé. Si la légende s'avère est vraie, ça serait un sacré retour de bâton dans la tronche. Mais malheureusement, impossible à vérifier. C'est ainsi que se termine l'histoire de l'un des flibustiers les plus célèbres, mais néanmoins à nuancer. Et oui, c'est l'instant où je brise vos rêves. Il n'existe qu'une seule grosse source sur toute la ville de l'Holonnais, qui nous vient d'un certain Alexandre Olivier, ex-Cumlin, un flibustier écrivain, connu pour son ouvrage en 1678, histoire d'aventuriers qui se sont signalés dans les Indes. Et comme tout écrivain, son but c'est de vendre un maximum de bouquins. Et ce genre d'histoire était très populaire auprès des nobles en Europe, qui aimait frissonner devant ses récits d'aventure. Mais voilà, il n'est du coup pas impossible qu'il ait un peu exagéré le récit de l'Holonnais, surtout concernant les détails gores. Mais les sources aux Espagnols, qui le mentionnent bien comme le fléau des Espagnols, montrent que son histoire est très loin d'être fausse. Voilà, c'était l'histoire mouvementée d'un flibustier français un peu borderline, qui a su marquer la flibuste dans les Caraïbes. J'espère que ça vous a plu. Pensez au like, au commentaire et à vous abonner. Allez me souvenir sur Uti pour en souscrivant à la chaîne. Allez me suivre sur Twitter ou encore Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.